Bonjour à tous c'est MeToo 3D, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour les débutants, la prise en main de Prusa Slicer qui est vraiment très différent qu'il y aura. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour voir la version 2.5.0. Ok, donc on se retrouve sur Prusa Slicer version 2.5.0. Donc le plateau concernant le déplacement, vous faites un clic droit pour tout simplement déplacer dans l'espace votre plateau, un clic gauche pour faire la rotation 3D de votre plateau et la molette pour faire le zoom. Pour ajouter des pièces, vous allez avoir la barre d'outils supérieure, donc le petit plus pour ajouter des pièces. Donc moi je vous fais un exemple avec ces 4 pièces là que je suis en train d'imprimer. Il vous les met par défaut toutes aux coordonnées sur lesquelles elles ont été enregistrées. Donc pour les replacer automatiquement sur le plateau, vous cliquez sur cet outil ici. Hop ! Donc il les replace relativement bien. Je trouve que de temps en temps je fais des petites corrections en fonction de comment sont placées les pièces pour limiter les déplacements, mais c'est relativement bien fait. Si on veut supprimer une pièce, on clique sur l'outil moins ou sur la touche suppression directement sur votre clavier. Et si on veut supprimer tout le plateau, hop ! On efface tout. Ici, vous avez la touche annuler ce que vous venez de faire. Hop ! Donc ça me replace mes pièces et ça évite de tout recommencer à zéro quand on fait une petite erreur de manipulation. Le récapitulatif des pièces est marqué ici et vous pouvez voir qu'il me met un petit triangle. Attention sur ces deux pièces là, parce qu'il me détecte tout simplement une réparation. Donc il faut faire juste un clic droit sur la ligne et il propose et il répare automatiquement le modèle. Et il nous dit, le modèle suivant a été réparé avec succès. Le petit triangle a disparu, je fais pareil pour l'autre. Et voilà. Donc ça, même principe que dans Cura ou 3D Builder, c'est un peu des copiés-collés de fonctions. Donc ça, c'est un copié-collé de pièces. Si par exemple, cette pièce, je veux la dédoubler, je fais copier, je fais coller, je refais réorganiser et on voit qu'il me l'a tout simplement dédoublé. Donc celle-là, je vais la resupprimer. Et je réorganise mon plateau. Voilà les principales fonctions qu'on a en haut, qui sont utiles. Le reste, c'est plus des paramètres avancés. Je ne vais pas vous en parler. Sinon, concernant le positionnement d'une pièce sur le plateau, on peut tout simplement cliquer dessus, la déplacer comme on veut. Quand on est bleu, c'est qu'on est hors plateau, on ne peut pas l'imprimer. Et après, en fonction des paramètres que vous activez dans l'option, soit vous imprimez deux pièces en superposé, soit il va vous les décaler automatiquement. Donc ça, c'était la fonction déplacer qui est activée par défaut quand on déplace un objet comme ça. Si je clique sur déplacer, je peux juste déplacer sur un axe à la fois. Ça évite de faire des rotations de pièces ou de bouger des choses comme on ne voudrait pas. La fonction dimensionnement. Si je veux agrandir ma pièce. Donc on voit ici l'échelle, par exemple, je suis passé à 151% de la taille originale. Si j'ai fait une erreur de manipulation, je peux soit revenir avec la touche annuler la fonction qu'on vient de faire, soit revenir au paramètre d'origine où le logiciel a été ouvert. Donc revenir à 100%. La fonction rotation de la pièce, qui est une même chose comme sur tous les slicers. On fait une rotation. Ou en degré qu'on doit avoir ici. Et là, je peux la réinitialiser. Très pratique. Je vais vous le montrer sur celle-là. Si on veut changer le positionnement de la pièce, faire des rotations, Prouset Slicer détecte grâce à cet outil des surfaces de contact. Par exemple, je veux l'imprimer sur cette surface-là. J'ai juste à cliquer dessus. Il la repositionne automatiquement. Si je veux la remettre comme elle était, soit j'annule ici, soit je reclique sur la surface où elle était. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, on en parlera plus tard. Ici, c'est pour les supports. On en parlera plus tard. Et là, c'est le positionnement de la jointure. Ce n'est pas forcément utile dans une vidéo de présentation. Donc après, sur la partie de droite, vous avez vos trois profils. Donc, le profil d'imprimante, le profil de filament et le profil d'impression. Donc, on va les prendre. Ils sont aussi récupérables ici. Mais là, ça vous met le nom du profil que vous avez enregistré. Donc là, on est sur mon imprimant EVO 300 de chez 3DIR. C'est mon profil de filament PLA. Et c'est mes réglages d'impression pour du PLA. Donc, j'ai différents profils de filament et différents profils d'impression en fonction des paramètres que je vais enregistrer. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Concernant les réglages d'impression. C'est ici qu'on va trouver les principaux paramètres de réglage d'impression. La hauteur de couche à choisir en fonction du diamètre de votre buse. Donc, pour une buse de 0,4, environ de 0,10, 0,12 jusqu'à 0,28, 0,30 mm. La hauteur de la première couche. Moi, je laisse toujours 0,2, voire un peu plus quand j'en ai besoin. Le nombre de périmètres. Si on veut utiliser le vase de spirale ou la spiraleisation des contours extérieurs sous Cura. Les parties dans Cura qui s'appellent haut et bas. Ce sont les couches solides inférieures et supérieures de la pièce. Ce qui est très utile ici, c'est qu'on voit tout de suite. Ici, là, le petit 1 pour la partie supérieure. Et le petit 1 pour la partie inférieure. L'épaisseur que ça va faire par rapport à la hauteur de couche qu'on a présélectionnée. Donc, si par exemple, je passe à 7, on voit 1,4. Mais si je passe sur la couche de 0,12. Il va me le recalculer. Donc, il faut le rebouger parce qu'il ne se remet pas tout seul. Mais voilà, cette couche, elle me fera du 0,84 mm. Ça, c'est une petite astuce que je trouve bien pratique. Donc, je vous déconseille en couche inférieure, supérieure, de descendre en dessous de 4,5. Même sur des parties épaisses, ça évite d'avoir des trous dans la pièce. Est-ce qu'on a des paramètres intéressants à voir en bas ? Bon, le positionnement de la jointure. Mais bon, pour apprendre, le logiciel, ce n'est pas super important. La partie remplissage, donc la densité, le type de remplissage. J'ai déjà fait une vidéo sur le type de remplissage sur Cura. C'est quasiment le même principe, à un ou deux remplissages prêts. Donc, il n'y a pas d'autre chose à voir d'intéressant pour débuter sur cette page. La partie jupe et la bordure, donc on le rappelle, la bordure, elle touche la pièce. Sauf quand il y a un écart. Par défaut, la bordure, il faut la mettre à 0, sinon c'est une jupe. Ou alors un tout petit écart pour qu'elle se décolle un petit peu plus facilement. Mais je trouve qu'on perd clairement sur l'utilité de la bordure, qui est augmenter la surface d'adhérence de la pièce avec le plateau. Donc, le nombre de tours. Et si vous en voulez, à 0 si vous n'en voulez pas, et si vous en mettez, si vous en voulez. Ici, il faut activer la bordure, à l'extérieur, à l'intérieur, ou les deux. La partie support, donc qui est un peu plus poussée, mais vous pouvez activer les supports déjà en gardant les paramètres vers défauts, si vous ne les avez pas encore réglés, qui sont en dessous. La partie vitesse, donc comme sur Cura, ou autre slicer, que vous pouvez gérer vitesse généraux sur les périmètres, des périmètres courts, les périmètres externes, et comme le reste, du remplissage, du remplissage supérieur, la partie support, interface des ponts, les choses comme ça. Interface des supports et les ponts, pardon. Les vitesses de déplacement XY, les vitesses de déplacement en Z, la vitesse de la première couche, et donc, dans tous les cas, ça reste des paramètres de vitesse de base. Quand vous débutez, évitez de les toucher, surtout évitez d'imprimer vite, gardez surtout une vitesse de périmètre externe assez faible, et allez-y progressivement pour apprendre. La partie X-Reader multiple, on ne va pas en parler, et la partie avancée, c'est là qu'on retrouve les largeurs de ligne. Donc, en fonction de ce que vous remplissez, et de la buse et de ce dont vous avez besoin, vous pouvez jouer sous vos largeurs de ligne sur cette page. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici d'intéressant pour débuter ? Dans le reste, c'est un peu plus poussé. Le reste, on n'en parle pas. Donc ça, c'était la partie réglage d'impression. On va passer sur la partie réglage du filament, où vous pouvez choisir une couleur de filament, qui va impacter la couleur ici. Donc là, les quatre là sont sur ce réglage-là. Si je change de réglage, ça peut me changer la couleur de la pièce, et le faire indépendamment l'une de l'autre. Le diamètre du filament, multiplicateur d'extrusion, donc c'est l'équivalent au débit, mais ici, on n'est pas en pourcent, on est en unité. Donc 0,96, ça équivaut à 96% sur Cura, et les températures d'utilisation, buze et plateau. Le refroidissement, donc les différents paramètres de refroidissement, que vous pouvez gérer en fonction des capacités de votre refroidissement, et en fonction de la matière que vous avez besoin, que vous utilisez, pardon. La partie avancée, qu'est-ce qu'on a là-dedans, je ne sais plus. Hop. Non, rien d'intéressant pour quelqu'un qui débute. La partie dérogatoire au filament. C'est là que vous réglez votre rétraction. Donc, la longueur et la vitesse de rétraction et de réinsertion. G-code personnalisé, les notes, le reste, on n'en a pas besoin. Et après, les réglages de l'imprimante, ça, on va passer autre, à partir du principe où vous avez déjà installé votre imprimante dans le slicer. Donc, voilà, après, il vous reste juste à découper vos pièces, à exporter le G-code et l'envoyer de la façon dont vous avez besoin, que ce soit par clé USB, par Wi-Fi, par clipper, ou peu importe. directement sur votre imprimante. Je voulais juste vous montrer, voilà, on laisse finir le découpe. Alors, on voit le nombre de lignes ici. Donc là, j'ai 176 couches en hauteur. Ici, vous pouvez repasser sur la vue 3D avant des coupes. Ici, sur la vue du tranchage. Et utiliser la barre de coupe pour descendre couche par couche dans la pièce pour voir si vous avez des parties négatives ou des choses comme ça, des choses qui pourraient mal s'imprimer. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Je ne suis pas trop rentré dans les détails en en donnant assez, je pense, pour un débutant puisse prendre en main le logiciel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou si vous avez des questions ou d'autres idées de vidéos. Je les prends avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.